Namasté! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une courte séance de yoga anti-stress. Je m'appelle Denise Leclerc, je suis professeure de yoga et je suis ravie de vous accueillir pour pratiquer avec vous cette séance de yoga. C'est une séance qui va être idéale si vous avez peu de temps à accorder à votre pratique de yoga et que vous ressentez quand même beaucoup de stress. Pour la séance d'aujourd'hui, ce que vous aurez besoin, c'est de vous asseoir sur un support pour être entailleur. Donc ça peut être un coussin méditation, ça peut être un bloc, ça peut être des couvertures, quelque chose qui va pouvoir vous surélever. Si vous en avez un, vous pouvez prendre un poster. Et puis, c'est tout ce qu'il vous faut pour cette pratique. Et comme à chaque fois qu'on pratique ensemble, je vous rappelle de respecter les limites de votre corps, de ne pas faire une posture si vous pensez qu'elle ne convient pas ou de vous permettre d'en sortir plus tôt. Donc on va commencer cette séance avec le son home. Donc on va la chanter trois fois ensemble. Et je vous demande de vous concentrer vraiment sur votre propre vibration, sur les expirations. Et si vous pouvez en même temps vous connecter à la mienne. Donc nos capacités respiratoires sont différentes. Donc peut-être que votre home sera plus court ou plus long que le mien. Peu importe, laissez aller votre propre son, même si on n'est pas tout à fait accordé. Et le son home a cette capacité du coup de purifier l'environnement, de purifier les énergies et de vous permettre de retrouver votre harmonie justement avec votre environnement. C'est pour ça qu'on va le pratiquer ensemble trois fois sur des expirations. Donc on se place en tailleur. On peut écarter légèrement la chair des pieds pour venir ancrer le bassin sur notre support. On ajuste le bassin en position neutre. On trouve la longueur dans la colonne vertébrale. On relâche les épaules. On va venir placer les mains en enjeun mudra devant le cœur. La main gauche presse la main droite. La main droite presse la main gauche. Le dessus de la tête pousse vers le ciel. Le menton est rentré. Les épaules loin des oreilles. Vous pouvez fermer les yeux. Et donc ensemble on va chanter le son home trois fois. On inspire profondément. Ohm Inspirez Ohm Derrière-fois Reprenez votre respiration naturelle. Relâchez la noudra. Rouvrez les yeux. Simplement observez les sensations dans votre corps. Observez, écoutez le silence également. Et observez s'il y a une différence dans votre corps comparativement au début de la séance. On va pouvoir continuer cette séance. Dans cette posture, je vous invite à venir croiser les mains devant vous. Tournez les pommes, inspirez, levée les bras vers le ciel. Regardez vers le ciel. Ici, on est dans une extension légère du haut du dos. Et à l'expiration, on va relâcher les mains sur les côtés en expirant avec la bouche. Encore une fois, on croise devant. On tourne les pommes de main, on inspire. On expire avec la bouche. Une dernière fois, on croise. On tourne les pommes. On inspire, on regarde vers l'arrière. On s'étire. Et à l'expiration, on abaisse les bras. Inspirez, levez les bras. Expirez, tournez en flexion latérale. Inspirez le sang. Expirez de l'autre côté. Encore une fois, de chaque côté, on inspire au centre. On expire. On inspire au centre. Et on expire. Les bras au centre. Expirez. Abaissez les bras lentement sur les côtés. Et vous allez pouvoir retirer votre support. Et on va venir se déposer sur notre tapis. Dans la posture du chiot. Donc, si vous avez un bolster, vous pouvez le préparer parce que vous allez en avoir, si vous le souhaitez, besoin à côté de vous. Donc, on va partir dans la posture de la table. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir, à la place des mains, venir déposer les coudes et les avant-bras au sol. Ici, on va reculer légèrement le buste, les fessiers vers l'arrière, de façon à ce qu'on puisse déposer le front au sol. On peut ajuster un petit peu, reculer les genoux vers l'arrière. Et ici, ce qu'on veut, c'est complètement se déposer. Les fessiers sont loin des talons. Ils sont en direction du ciel. Et le dos, ici, s'étire complètement. Donc, ça, c'est pour la version sans le bolster. Et si vous en avez un, simplement, vous venez le placer sous, alors moi, j'ai le micro, sous la poitrine. Et on trouve le bon endroit pour le positionner en ajustant un petit peu vers le bas ou un petit peu vers le haut. Et s'il y a un endroit où vous sentez que vous êtes parfaitement à l'aise, c'est que vous avez trouvé le bon endroit pour placer le bolster. Et ici, il n'y a rien d'autre à faire que relâcher le corps. profiter de la posture au sol, de son ancrage. Le stress est lié à un déficit du premier chakra, un premier chakra déséquilibré. Et une des manières de venir rééquilibrer le premier chakra, c'est de reconnecter avec la terre. de s'ancrer. Et ici, ce que je vous propose en même temps, c'est de venir prendre une mudra. Donc, vous allez pouvoir tourner légèrement les mains et venir positionner tout le bout des doigts en contact les uns avec les autres. Donc, le pouce avec le pouce, index, index, etc. Les doigts sont en contact. Et ici, on prend Akini Mudra. Akini Mudra qui nous permet de retrouver un équilibre, justement, d'équilibrer nos énergies, de retrouver une harmonie intérieure. On va laisser agir la mudra sur quelques respirations. Peut-être que vous pouvez sentir des mouvements d'énergie dans les doigts, les mains ou le corps. Et si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. puis, vous allez pouvoir relâcher la mudra, venir placer les mains sous les épaules pour vous redresser, retirer le bolster si vous en aviez mis un. Et on va venir se déposer, allonger sur le sol en torsion. Donc, positionnez bien votre dos au sol, le menton bien rentré, la nuque est tirée, les mains sur le côté, les bras en croix, les mains dans le prolongement des épaules. On écarte légèrement les pieds, un petit peu plus large que le bassin. Et on va inspirer d'un côté et expirer de l'autre. On inspire d'un côté et on expire de l'autre. Et on peut ralentir le mouvement et sentir la respiration qui ralentit également. Revenez au centre, ramenez les pieds largeur des hanches, inspirez, soulevez le bassin, décalez-le vers la gauche et à l'expiration, vous ramenez les genoux vers la droite et vous pouvez positionner la jambe du dessus, aligner la jambe du dessous. Vous pouvez soulever la tête, rentrer le menton et tourner la tête dans le sens opposé des genoux. Ici, on va venir prendre quelques respirations pour profiter des bienfaits, des torsions qui ont la particularité de nous permettre de détoxifier le corps et le mental. Observez votre respiration, observez son mouvement. Revenez au centre, ramenez la tête au centre, les genoux, prenez appui sur les pieds, soulevez le bassin et cette fois-ci, décalez-le sur la droite de votre tapis et tournez les genoux sur le côté. Et vous pouvez tourner la tête dans le sens opposé des genoux. De nouveau, connectez-vous à votre respiration. Et ici, comme on détoxifie le corps, détoxifie les émotions, on va venir éliminer le stress. N'hésitez pas à inspirer et à poser l'intention d'expirer en éliminant vos tensions, qu'elles soient physiques ou mentales. éliminer davantage à chaque expiration le stress. Revenez au centre, inspirez. Cette fois-ci, on va venir se tourner sur le côté complètement. On va lever un bras, déposer la tête sur le bras et on va venir déposer une main par-dessus l'autre. Et à l'expiration, on va venir basculer le bassin vers l'arrière tranquillement pour se retrouver en position allongée sur le dos avec la sensation d'être complètement arquée en forme de banane. C'est ce qu'on veut ici. Et on veut respirer profondément. le corps se détend ici, relâchez les pieds et les jambes et trouvez le confort dans la posture. pliez les jambes relâchez les bras tournez-vous de l'autre côté pour venir faire l'exercice dans l'autre sens. On s'allonge sur le côté du corps en étend bien un bras au-dessus de la tête l'autre main par-dessus et on va venir basculer le bassin c'est le bassin qui engage tout le corps puis on laisse le bassin se déposer ainsi que le dos et on relâche les membres les jambes les bras on respire profondément corps de respiration puis vous pourrez abaisser les bras plier les jambes vous tournez sur le côté et on va terminer cette courte séance dans la posture de l'enfant alors pour la posture de l'enfant vous viendrez vous installer au démarrage sur vos talons mettre les mains devant si vos fessiers ne touchent pas les talons s'il y a un espace vous pouvez mettre une couverture de façon à ce que vos fessiers puissent être supportés et ensuite vous viendrez mettre les mains à l'avant vous marchez pour étirer le dos étirer le corps et lorsque justement les muscles fessiers ne sont plus en contact avec les talons si vous êtes allé trop loin vous revenez un petit peu et lorsque c'est fait vous venez déposer le front au sol si vous pouvez ici vous avez deux options pour les bras soit étirer à l'avant ou soit à l'arrière à côté des pieds expérimentez le placement des bras et choisissez celui qui vous convient le mieux et vous avez également la possibilité je vous laisse choisir ce qui vous convient mieux d'écarter légèrement les genoux les pieds restent en contact pour venir déposer davantage le ventre près du sol ça c'est vraiment une question de choix de sensations dans la posture et quand vous avez trouvé la posture idéale celle dans laquelle vous sentez le mieux je vous invite à fermer les yeux relâchez le corps connectez-vous à votre respiration à son mouvement dans le ventre et dans le bas du dos je disais tout à l'heure que pour rééquilibrer le premier chakra c'est important de venir se connecter à la terre la terre mère et c'est parfait dans cette posture de l'enfant de venir le faire justement de se laisser bercer porter de se sentir en sécurité au contact de la terre mère et permettez-vous ici s'il reste du stress des tensions des émotions désagréables de les déposer sur la terre vous inspirez et à l'expiration vous relâchez ce qui ne vous sert plus encore quelques respirations dans cette posture et tranquillement vous pourrez rouvrir les yeux revenir placer les mains sous les épaules dérouler la colonne vertébrale vous placer en vajrasana et prendre le temps de vous remercier du temps que vous avez accordé au bien-être de votre corps et de votre esprit Namaste J'espère que cette séance vous a plu que vous vous sentez moins stressé plus détendu si c'est le cas je vous invite à cliquer j'aime à mettre un commentaire si vous le souhaitez et vous pouvez même partager la vidéo si vous voulez en savoir plus sur le yoga c'est bien fait et tout ce qui englobe le yoga ce qui est bien plus que juste des postures sur un tapis je vous invite à venir me rejoindre dans mon groupe privé Facebook Yoga Santé Nature dont je mettrai le lien dans la description de cette vidéo je vous retrouve bientôt Namasté